Le roi sanglot a éliminé la moitié de la population congolaise. Il a organisé un système violent et sanguinaire d'exploitation du Congo qui lui a permis de s'enrichir. D'ailleurs, le patrimoine belge porte encore les traces. De nombreux monuments ont été construits à la gloire de la colonisation. Mais ceux qui se sont battus pour la justice et l'égalité, comme notre camarade Patrice Lumumba, sont tout simplement oubliés. L'État belge a les mains tachées de sang dans le passé, mais l'État belge a les mains tachées dans le présent aussi. La NVA, nouvelle voie anticoloniale, dénonce le fait de passer systématiquement sous silence toutes les atrocités commises par Léopold II. Il n'y a pas d'hommage à rendre à un roi sanguinaire. La ville de Bruxelles, qui a initialement décidé de faire une conférence et de rendre un hommage au roi bâtisseur, ignore nos critiques et parle même d'une polémique qui n'a pas lieu d'être. Nous nous offusquons de l'aveuglement de la Belgique. Nous exigeons que la ville de Bruxelles s'excuse pour son initiative insultante qui a choqué toute personne attachée à la dignité humaine. Deuxième revendication, nous exigeons que la ville de Bruxelles clarifie leur position vis-à-vis des exactions commises durant la colonisation. Nous exigeons une commission d'enquête parlementaire qui porte sur les exactions commises contre les populations congolaises par l'État indépendant du Congo. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans vérité. Nous exigeons que la ville de Bruxelles et les autorités belges réforment l'enseignement par rapport à l'histoire. Incluant des perspectives non euro-centrées sur l'histoire, riches, pré-coloniales de l'humanité africaine et non européenne. Incluant la colonisation devra être enseignée en mettant en exergue les crimes contre l'humanité, la résistance des peuples et l'apport de ces peuples à l'essor économique de l'Europe. Ceci en soulignant et en déconstruisant les propagandes coloniales et esclavagistes qui forment les fondements fallacieux du racisme structurel qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Nous exigeons que soit érigé un monument et une place à la mémoire de Lumumba Nous exigeons que soit érigé un monument et une place à la mémoire de Lumumba comme un début de la reconnaissance et de la réparation des exactions perpétrées au Congo. Je fais un moment que nous sommes margués par cette statue, je fais un moment que nous sommes margués par l'absence d'histoire sur la colonisation et sur toutes les atrocités qu'ont commis les Belges en Belgique. La génération qui arrive et la génération qui va dire stop ! Sommes-nous cette génération ? Oui ! Sommes-nous cette génération qui va faire tomber cette statue et tout ce qu'elle représente ? Oui ! Alors chers amis, à fond de faire tomber cette statue, nous allons faire un acte symbolique très important. Là où vous distribuez des gants, ces gants sont représentatifs de toutes les mains coupées. Nous n'en aurons jamais assez pour représenter toutes ces mains qui ont été coupées. Mais tous ensemble, vous allez chacun pouvoir poser une main en signe de respect, en signe d'hommage pour toutes ces mains qui ont été coupées. Nous allons également vous distribuer des bougies qui, elles, seront en mémoire à toutes les victimes de la colonisation et toutes les victimes de ce roi ignoble que l'échevin, l'urbanisme, auquel l'échevin a voulu rendre hommage. C'est un hommage scandaleux. Et nous nous devons dire toi que nous sommes contre cet hommage et que nous sommes contre le respect qu'on attribue au roi Néopold II et à ses 10 millions de morts. Nous devons être unis. Ce sera le seul moyen pour nous de vaincre ces autorités qui nous oppriment gratuitement. Nous devons être unis. Ni pardon pour la colonisation. Ni oubli, ni pardon pour la colonisation. Ni oubli, ni pardon pour la colonisation. Ni oubli, ni pardon pour la colonisation. Continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le changement c'est maintenant ! Alors on garde le bras en lèche ! Amen ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501